... Merci, bonjour à tous les collègues, bonjour aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Le compte de gestion 2016 est un document réalisé par le payeur territorial qui témoigne des mouvements financiers réels de l'année 2016 jusqu'à sa clôture au 31 décembre 2016. Les informations du bilan du compte de gestion sont d'effet incontestable et fiable. Pour rappel, votre équipe, Grand Semblé, pouvait payer en chance avec à sa tête Alfred Marie-Jeanne et son conseil exécutif, appris ses fonctions et ses responsabilités au niveau de la CTM le 17 décembre 2015. C'est-à-dire que le bilan du compte de gestion et du compte administratif de l'année 2016 est le résultat de votre activité et de votre complète et entière gestion politique à vous. Vous êtes donc entièrement et totalement responsable de ce compte de gestion et de ce compte administratif 2016. Le premier constat qui peut être fait sur la forme, c'est qu'il n'y a aucune comparaison possible ni en matière financière ni en matière de bilan des politiques publiques, sauf aux pages 43, 44 et 45 pour les dotations de l'État de l'exposé des motifs, avec l'année 2015 dans l'ensemble de vos documents. C'est-à-dire que dans ce document officiel qui sera voté, on ne peut pas ni mesurer ni comparer avec 2015 pour connaître les différences entre votre gestion en 2016 et celle de Serge Lecimi à la région et de Josette Manin au Conseil général pour 2015. On se demande pourquoi. Peut-être ne voulez-vous pas montrer malgré vous que le pays est à l'arrêt. En tout cas, si cela vous arrangeait, vous n'auriez pas hésité une seconde à faire une comparaison de la gestion 2015 avec la gestion 2016 et de l'afficher publiquement. J'en conclue donc que cette comparaison n'est pas à votre avantage et par conséquent, vous la cachez et vous la rendez invisible. Heureusement, avec les éléments en notre possession, nous pouvons néanmoins rappeler et rétablir la transparence, la sincérité et la vérité des faits. D'abord, vous avez hérité en 2016 et vous avez démarré en recette pour la CTM grâce à Serge Lecimi et à Josette Manin d'un budget de plus de 1,3 milliard d'euros. Et d'une capacité d'investissement de plus de 463 millions d'euros, 900 000. Somme votée au budget primitif 2016 et en décision modificative 2016. Pour rappel, ce budget n'intègre même pas les corrections de la Chambre régionale des comptes, qui rétablit la vérité en démontrant que le compte administratif de la région de 2015 est excédentaire de plus de 1,5 million d'euros. Dans les faits, lorsque l'on regarde le bilan détaillé du compte de gestion, vous avez émis pour 357,6 millions d'euros de mandats en dépenses et il reste près de 106,3 millions d'euros en dépenses non mandatées. Page 26 du bilan détaillé du compte de gestion. Je le dis parce que j'ai pu le consulter ce matin, faire que quelques photos et pouvoir imprimer des documents importants. C'est un document public qu'on n'a pas voulu me remettre, mais que j'ai pu consulter. Selon les éléments que vous fournissez vous-même, vous reportez plus de 106,3 millions d'euros d'investissement de 2016 à 2017. Et dans le prolongement, vous avez voté un investissement en 2017 dans le budget de 188 millions d'euros globalement. Page 9 de l'exposé des motifs du budget de la CTM. Soit une chute de l'investissement de plus de 50%. On commence à comprendre aisément votre embarras de pouvoir honnêtement et en toute transparence permettre une comparaison de la gestion l'aide-chimie manin et la gestion 2016, Marie-Jeanne Carole, Mon Plaisir et les autres. Et en conséquence, votre refus de donner toutes les informations. Mais pire encore, en regardant le détail de ce bilan 2016 du compte de gestion du payeur, je deviens stupéfait, choqué, marqué, voire abazundi entre ce que je lis et la réalité. La vérité des chiffres que je vais vous présenter prouve que vous persistez à vouloir manipuler, aveugler, tromper, cacher et finalement, au fond, mentir encore aux martiniquaises et aux martiniquaises. En effet, vous annoncez votre propre compte administratif 2016 de la CTM de votre propre gestion, déficitaire de près de 1,3 million d'euros. Et vous dites partout que vous avez redressé la collectivité. Dans ce fameux bilan détaillé du compte de gestion 2016, qui prend en compte uniquement les types de recettes émis et les mandats émis par vous-même, on constate, page 4, la ligne disponibilité, et je fais ma collègue montrer ici, 84 millions d'euros, c'est-à-dire l'argent présent dans les caisses de la CTM, fait monter, 84 millions d'euros présents au 31 décembre 2016, à la fin de l'année 2016, dans les comptes de la CTM. Il y avait donc dans les caisses au 31 décembre 2016 près de 84 millions d'euros, 83 millions et 973 millions et 69 centimes précisément. Page 4, toujours, c'est le plus stupéfiant. Les créances, sous la ligne créances, c'est-à-dire les recettes certaines, dont les titres ont été émis, mais non encore recouvrés. Il y a plus de 166 millions 600 mille euros, précisément 166 millions 666 mille euros et 38 centimes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 166 millions d'euros de recettes certaines qui dorment là et non encore recouvrées. Au total, vous terminez l'année 2016 avec près de, total en bas, près de 250 millions d'euros de recettes certaines, dont une partie n'a pas été recouvrée. On se demande pourquoi. D'ailleurs, ces montants sont en concordance, puisque le payeur a voulu même, et il y a une petite contradiction dans ce qu'il dit, il émet qu'il y a 18 000 titres de recettes et de mandats encore à recouvrer. 18 000 titres. Et pourtant, il parle de délais moyen de paiement de 52 jours. Comment peut-il y avoir 18 000 titres encore à recouvrer, les titres étant émis, et avoir des délais de paiement de ce type ? Dans le même temps, vous n'avez pas payé pour près de 90 millions d'euros de fournisseurs, petites et très petites entreprises. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? À cela s'ajoutent les autres dettes à court terme pour 14,5 millions d'euros. C'est 14,5 millions d'euros sous forme de subventions que vous n'avez pas versées aux étudiants, aux associations, aux entreprises, alors que l'argent est là. Soit près de 104,6 millions d'euros non payés sous 2016. Pour quelles raisons ? Le montant est indiqué ici. À cela s'ajoutent 15,4 millions d'euros en investissement. fournisseur d'immobilisation, page 11 du bilan du compte de gestion, mandaté, mais non payé réellement. C'est près de 121 millions d'euros d'investissement, réellement et effectivement réalisé, mais non recouvré. C'est énorme. Et en fonctionnement, c'est 74,6 millions d'euros mandatés, mais non payés en 2016. Cette vérité est confrontée par le calcul des délais de paiement moyen. Effectivement, quand on intègre tous les titres de recettes et mandats qui ont été émis, mais non recouvrés, ce délai de paiement moyen des entreprises, après calcul, est de 300 jours, c'est-à-dire plus de 10 mois, alors qu'il y a de l'argent dans les caisses et que vous aviez promis de réduire les délais de paiement. Et surtout, vous terminez l'année 2016 avec un excédent très supérieur à 71,6 millions d'euros, page 22 de l'exposé des motifs du compte de gestion. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La vérité éclate. Vous avez près de 251 millions d'euros de recettes certaines provenant de 2016 et pourtant vous ne payez pas pour près de 104,6 millions d'euros à des familles, des étudiants, des chômeurs, des associations, des très petites entreprises. Et en fonctionnement, vous ne payez pas près de 74,6 millions d'euros aux entreprises en 2016. Vous avez un vrai problème dans l'organisation. Cela prouve encore une fois que vous mentez délibérément et publiquement au peuple martiniquais. J'ose le dire, même si mes propos sont durs, mais ils qualifient la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à la collectivité territoriale de Martinique. C'est scandaleux d'agir ainsi dans une conjoncture où le peuple souffre. Les entreprises, les personnes âgées, les chômeurs, les étudiants souffrent. Il n'y a pas d'investissement dans le pays et en plus, vous cachez l'argent pour faire croire à une histoire à dormir debout. Vous êtes coupable de cette situation qui mènera le pays vers de graves difficultés à venir. Je peux illustrer à nouveau à travers plusieurs exemples ce que j'ai démontré par les chiffres, à travers la comparaison des politiques publiques menées par vous et celles menées par le Conseil général et la région en 2015. Un investissement, par exemple, sur l'action économique, c'est moins 4 millions d'euros en 2016. Au niveau du transport, c'est plus de 20 millions de moins. Et les exemples sont nombreux. Quand on regarde aussi votre propre budget voté en 2016, au niveau du transport, c'est moins 7,5 millions d'euros non utilisés. Au niveau du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, c'est moins 3 millions d'euros non utilisés. Au niveau de l'amélioration de l'habitat, c'est près de 1,4 millions d'euros non utilisés. Au niveau de l'enseignement, de la formation professionnelle et apprentissage, page 69, je peux vous fournir toutes les pages. C'est 1 pour les collèges. C'est près de 5,5 millions d'euros pour les collèges qui n'ont pas été utilisés. 5,5 millions d'euros en investissement pour les collèges non utilisés et près de 1,2 millions pour les lycées, soit près de 6,7 millions d'euros non dépensés. Au niveau de la culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, page 75, c'est 2,1 millions d'euros. Au niveau de la santé et de l'action sociale, c'est près de 3,5 millions d'euros pour la santé et 2,9 millions d'euros sur l'action sociale, soit plus de 5,7 millions d'euros non utilisés. Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est 4,9 millions d'euros non utilisés, dont 3 pour l'agglomération. On pense bien sûr à Fort-de-France que vous étranglez. Les autres exemples sont nombreux. C'est donc plusieurs dizaines de millions d'euros sous la seule partie investissement qui n'a pas été réalisée alors que l'argent est là. Je ne parle même pas de la partie fonctionnement. C'est à se demander où est votre projet et votre plan d'action. Ce que démontre le compte de gestion, seul document fiable, c'est que la situation financière de la CTM est extrêmement saine et bonne, contrairement à ce que vous déclarez sans fournir aucune preuve. De votre côté, vous ne donnez aucun élément d'information concernant les restes à réaliser, puisque le compte de gestion ne prend pas en compte les restes à réaliser. vous affichez des restes à réaliser sans donner les éléments d'information qui précisent ou d'où viennent ces restes à réaliser. À se demander si cela n'est pas fait volontairement. En conclusion, votre compte administratif 2016 est non céssère et même complètement faux. D'abord, parce qu'il n'intègre pas les corrections de la Chambre régionale des comptes pour l'excédent de 1,5 million d'euros de 2015 de la région. Mais aussi, car contrairement à ce que vous affichez, vous terminez l'année avec un excédent très supérieur à plus de 61,6 millions d'euros et un résultat de clôture de l'exercice 2016 de plus de 20 millions d'euros. Regardez le bilan détaillé du compte de gestion, la page 4, toujours celui-là, pour 2016. Et des recettes certaines, écoutez bien, des recettes certaines inscrites dans le document du bilan détaillé du compte de gestion pour plus de 146,5 millions d'euros. Car dans l'affectation des résultats que vous affichez à la page 246 de votre exposé des motifs, les moins 1,3 millions d'euros de présumés déficits sont très largement amortis par les 146,5 millions d'euros de recettes émises, mais non récupérées de recettes certaines. Dans votre stratégie, vous essayez de faire les malins car, montré immédiatement dans le compte administratif 2016, un très large et important excédent prouverait par vous-même qu'il n'y a pas eu du tout de déficit en 2015. Alors, vous choisissez d'afficher un petit déficit pour montrer que c'était difficile, mais en réalité, vous avez beaucoup d'argent et vous ne savez pas quoi en faire parce que vous n'avez pas de projet. Nous dénonçons cette pratique du faux déficit et cette manipulation régulière et institutionnalisée du peuple qui n'ont pour seul but que de salir des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont dirigé comme vous-même ce pays avant vous au détriment de l'intérêt général et supérieur de la Martinique. Nous saisirons le préfet de la Martinique, garant du contrôle de la légalité, afin de faire intégrer les corrections de la Chambre régionale des comptes dans les comptes de la CTM et aussi garantir l'application du droit et de la justice. Je vous remercie sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada